– Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à La Gaspésie et son histoire en compagnie de M. Mario Mimont, docteur en histoire. Aujourd'hui, premier sujet, on va parler de Jacques Cartier, ce célèbre méconnu. Tout d'abord, bonjour M. Mimont. – Bonjour M. Igor. – Donc, bienvenue à cette première émission de La Gaspésie, son histoire. On va parler de Jacques Cartier. Jacques Cartier qui est extrêmement connu au Québec, en Gaspésie plus particulièrement, mais jusqu'à un certain point, on le connaît peu, que ce soit même en France, à Saint-Malo. Si on parlait un petit peu justement de l'histoire de Jacques Cartier avant d'arriver ici, ses expéditions par exemple. – OK. Bien, Jacques Cartier est attaquement loin. C'est certain qu'il a fait de la navigation bien avant 1534. On en a des démonstrations qu'on peut tirer de son propre récit de voyage. Mais, pour être un capitaine à qui on confie la charge de venir prendre possession d'un territoire en Amérique, on est en 1534. Dans ces années-là, il faut penser que l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, sont toutes, ces puissances-là, dans une course, enregistrées dans une course à l'espace. Mais pas l'espace sidéral, l'espace maritime. Et Jacques Cartier, on voit par son récit qu'il connaît déjà le territoire où on l'a envoyé. Par exemple, quand il arrive partant de Saint-Malo directement au cap de Bonavista, c'est au nord de Terre-Neuve, c'est le point d'arriver d'à peu près tous les marins qui viennent en Amérique à l'époque. Et de là, on s'en va après ça, une fois les glaces disparues, on s'en va à l'intérieur du détroit de Belle-Île, où on a des établissements de pêche. Et Cartier, exactement, c'est ce qu'il a fait en 1534. Il est parti de Saint-Malo en dents de 20 jours, un record dans la navigation qui encore, même aujourd'hui, je pense qu'il tient pour un voilier de cette taille. Il est arrivé là et il s'est en allé ensuite dans le détroit de Belle-Île. Donc, tout de suite en partant, on sait qu'il connaît le chemin. Plus que ça. Dans le détroit de Belle-Île, il y a des points, des postes de pêche, soit de transformation de la baleine ou soit de transformation de la mouille. Et quand il passe dans le détroit, c'est lui qui l'écrit. Il dit, nous passons devant les îlettes, il y a grand péché. Ici, c'est Babassoulo. Là, c'est un bon havre, ainsi de suite. Et puis là, nous arrêtons à Brest, nous entrons à Brest. Et il y a comme ça cinq ou six lieux habités par des Européens avant même que Cartier arrive. Et nous les livre, les noms. – Mais là, quand on parle d'Européens, on parle de quelles nations? – Là, on peut parler des Basques et on peut parler des Bretons. Aussi probablement des Normands. Par exemple, Brest. Quand il dit, nous entrons à Brest, il ne dit pas nous, nous entrons dans un endroit que nous avons baptisé Brest. Il dit, nous entrons à Brest. Brest, ceux qui ont lu Tintin, ça leur dit quelque chose. – Tonnerre de Brest. – Tonnerre de Brest avec le capitaine Haddock. C'est son coin d'origine. C'est un coin breton. On ne se posera pas la question. Quels sont les pêcheurs qui sont à Brest, que Cartier rejoint. Mais il y a une chose. Cartier ne dit jamais il y a là des gens de Brest. Il dit, nous entrons à Brest et c'est tout. Quand il dit il y a là grande pêcherie, il ne dit jamais qui pêche. Mais est-ce qu'on peut avoir une pêcherie sans qu'il y ait quelqu'un? Non. Donc, il y a du monde. Quand il va quitter Brest et il va s'en aller dans une anse où il n'y a personne, dans le premier voyage. On est toujours en 1534. Il entre dans une anse où il n'y a personne. Et là, il pose une croix et il prend possession du territoire. Mais on n'a aucune cérémonie. On sait seulement qu'il a fait ça. Il l'a dit. OK? Ce qui est intéressant, c'est quand il est sorti de cette anse, qu'il baptise d'ailleurs l'anse Saint-Servant. Saint-Servant étant la partie opposée de Saint-Malo comme lieu d'habitation, comme ville, si on veut. Il la baptise Saint-Servant, il sort et là, il nous dit, ah, il y a là un bateau de la Rochelle et les gens ne savent pas où aller. J'ai envoyé un de mes... certains de mes hommes dans mon équipage leur montrer où. D'abord, un, on a encore une preuve qu'il n'est pas le premier arrivé cette année-là, ou en tout cas, un des premiers. Et ensuite, deuxièmement, si ces gens vont montrer où aller pêcher, c'est donc qu'ils sont venus avant pêcher. C'est ça. Donc, on s'entend pour dire que Jacques Cartier n'a rien découvert, en fait. Bon. Longtemps, on a dit de Jacques Cartier qu'il était le découvreur. Aujourd'hui, on sait très bien qu'effectivement, il n'a rien découvert dans le détroit de Belle-Île. Il faut faire attention. Au plan personnel, il va faire des découvertes après. Mais au plan, disons, fréquentation par les Européens, il n'est pas le premier. Bon. D'abord, je vais m'expliquer. Si on va un peu plus loin dans le récit, Cartier est arrivé au Cap de Bonavista, pénètre dans le détroit de Belle-Île, prend quelques heures... Juste pour situer les gens, donc, détroit de Belle-Île, c'est ce qu'il y a entre Terre-Neuve et le Labrador. C'est le petit chemin qui... Le Tichynaï, ben, on dit petit, mais c'est, je crois, 35 000 $, à peu près, dans le plus étroit. Et quand il va quitter Brest, il va se retrouver avec... Il y avait une mission, prendre possession du territoire qui était au-delà de la Baie-des-Châteaux. Baie-des-Châteaux étant le nom que l'on donne au détroit à l'époque, au détroit dont on parle. Là, il se retrouve avec du temps mort, en ce sens que, normalement, traverser l'Atlantique peut prendre un mois, un mois et demi, des fois deux mois quand ça va mal. Et lui, il la fait en 20 jours, comme je disais. C'est au-delà de ses espérances. Il a devant lui du temps maintenant qu'il a fait sa mission. Et avec son équipage, avec l'accord de son équipage, il va décider d'entrer à l'intérieur du Golfe-Saint-Laurent, qui n'a pas le nom à l'époque-là. Il entre dans le Golfe-Saint-Laurent, l'ange Terre-Neuve s'en va jusqu'aux îles de la Madeleine, revient... Il va toucher une pointe de l'île du Prince-Édouard, puis remonte vers la Baie-des-Châleurs. Rendu dans la Baie-des-Châleurs, il rencontre des Indiens. On va, dans le moment, mettre ça de côté, c'est pas l'objet. Et puis, il arrive à Gaspé. Quand il arrive à Gaspé, tout juste avant, il entre dans un havre pour se mettre à l'abri parce qu'il fait tempête, il fait mauvais. Et ce havre-là, d'après la navigation qu'il donne, les indications, on sait que c'est percé aujourd'hui. Mais lui, il dit, j'entre au Cap de Prateau. Qui est vraiment pas un nom français. Qui est pas un nom français, c'est espagnol. Mais comment? Comment sait-il que ça s'appelle le Cap de Prateau? Parce que, Cartier, il y a une chose qu'on remarque. Quand il entre à un endroit où qu'il voit quelque chose dont il ne connaît pas le nom, il dit, je l'appelle, je le baptise, nous le nommons. Mais là, il arrive à Cap de Prateau et il dit, j'entre à Cap de Prateau. Le détail est dans... Je ne sais plus l'expression comment elle dit, mais le détail est dans le O, ou de A, je rentre au Cap ou à Cap de Prateau. Je posais la question à mes étudiants quand j'enseignais, parce que ça m'a intrigué, ça a intrigué beaucoup les historiens dans les générations précédentes. Comment se fait-il que Cap de Prateau dans le Golfe, ça arrive comme ça? Et je disais, moi, j'avais des étudiants de secondaire 2 et je leur racontais ce que je raconte, puis avec beaucoup plus d'emphase. Et là, je leur disais, j'ai un problème. Je les emparquais avec moi. J'ai un problème depuis 2-3 ans. J'essaie de trouver d'où vient ce nom. Et là, le petit qui est dans le coin à droite, il m'a dit, Mario, c'est simple. Il dit, c'est des basses qui sont là. Tu m'as dit tantôt qu'ils étaient dans le détroit de Belle-Île. Bien, ils ont rentré jusque-là. Et là, j'ai allumé. Il avait raison, l'enfant. Le Cap de Prateau, c'est un nom espagnol. Les basques, il faut savoir qu'ils sont d'appartenance politique. Le culturel, c'est d'appartenance unique, son basque. Mais politique, depuis le Moyen Âge, ils sont divisés en deux. Une partie en France, une partie en Espagne. Et les basques qui viennent en Amérique sont à la fois ou basques espagnols ou basques français. C'est une dénomination que les basques n'aiment pas. Mais disons, pour le bien de notre récit, ça fait la différence. Ils sont apercés. Et ils donnent un nom à l'endroit. Ils le donnent en espagnol. Nécessairement. Et puis d'ailleurs, on comprend aussi que c'est... Mais par contre, ces différents endroits qui étaient occupés, étaient occupés uniquement durant le temps de la pêche. Absolument. Il n'y avait pas de campement. Ce n'était pas des sédentaires. Bon. Ce que l'on sait de la pêche de l'époque, des Européens, c'est que c'est une pêche saisonnière. On vient ici pendant le printemps, l'été, une partie de l'automne. Et puis on regangue ses quartiers. On regangue son port d'attache. Donc, ce que l'on a sur la côte, ce sont des établissements qu'on peut dire temporaires. Moi, je dirais semi-temporaires en un sens. On s'explique. On construit des échafauds. On construit un quai. Tout ça, de manière rapide pour ne pas perdre son temps et mettre l'accent sur la pêche. Et on transforme le poisson à partir de ces installations-là. À l'automne, on laisse les installations. On s'en va en France, en Espagne, au Portugal ou en Angleterre. On laisse les installations-là pour les regagner au printemps suivant. Mais il y a un gros mais. C'est qu'au printemps suivant, s'ils sont devancés, alors à ce moment-là, les autres peuvent prendre les installations à leur compte. Pour que ça n'arrive pas, les capitaines passent des ententes avec les gens, avec certains matelots, un ou deux, de préférence deux, parce qu'un tout seul, c'est trop dur. Deux matelots vont rester ici pendant l'hiver. On imagine le salaire qu'ils demandent. Puis au printemps, ils vont... Bon, une image. Ils s'assoient au bout du quai. Et dès que quelqu'un se présente, ah, trop tard, c'est mon capitaine qui est propriétaire. Donc, comme ça, on a une pêche saisonnière assurée d'une année à l'autre. Et chacun des établissements, c'est ainsi que ça marche. C'est une façon de procéder commune à tous les pays qui viennent pêcher. Là, il y avait quand même une certaine entente, donc, entre les différentes... entre les différents équipages, bateaux et autres, pour faire en sorte. Il y a une entente, oui. Elle est beaucoup plus importante qu'on pense. Elle est légale. À Saint-Malo, on a passé des lois pour le trafic maritime lié à la pêche. Et on institue ce que je viens de raconter dans un cadre de lois municipales qui va servir de modèle à d'autres lois régionales, mais même nationales plus tard. Peut-être on en reparlera, l'ordonnance de la marine de 1681. Dans ces lois-là, c'est écrit. Le premier capitaine qui arrive à la côte est propriétaire du lieu qu'il aborde. Ah, d'accord. OK? Et c'est comme ça qu'on a des courses au printemps à travers les glaces de bateaux qui veulent envoyer un équipage au bord pour prendre la place. sauf si, par exemple, on a payé un ou deux hommes, ou plus, je ne sais pas. Qui n'ont pas dû trouver ça facile à passer l'hiver. Bien, j'en parlais à mon épouse hier. On voit l'image, nous, avec la neige qu'on a cette année au Québec, dans un moment où on est très bien équipé pour lutter contre la chute de neige. Mais au temps de quartier, il était dans une mini-air glaciaire qui a duré 200 ans. Il était à peu près au centre. Alors, on imagine donc des hivers aussi difficiles que la nôtre en termes de chute de neige, en termes de froid très intense et avec de l'habillement qui n'est pas ce qu'on a. Donc, oui, ça devait être très difficile à vivre. Là, on va en venir à Jacques Cartier, justement, parce que là, on a tendance à partir du côté de la pêche. Jacques Cartier, quand il est venu à Gaspé, est-ce qu'il avait l'intention de venir à Gaspé et de prendre possession du territoire ? Parce que là, on se rend compte que, premièrement, il n'a rien découvert ou relativement pas découvert, mais il a par contre pris possession. Si on discute un petit peu, justement, comment est-ce qu'il a fait pour aboutir ici et décider qu'un jour, hop, on monte une croix et on en prend possession au nom du droit de France ? Tout à l'heure, je racontais, Cartier avait une mission. Jean Cartier a rencontré François premier, en 1532, deux ans avant son voyage, et on n'a pas le verbatim de cette rencontre-là. Mais, quelques mois plus tard, un papier va être signé pour payer Jacques Cartier, lui donner des fonds pour acheter de l'équipement qui va lui permettre de traverser l'Atlantique. Et dedans, c'est écrit que ces fonds vont servir à l'expédition que le roi lui a confiée pour aller prendre possession des... Donc, c'était prendre possession, la volonté. Oui, c'est des terres qui se trouvent au-delà de la baie des Châteaux. OK? C'est mot en mot. Et donc, il sait, Cartier, où il doit aller quand il part de ce mollo. C'est au-delà de la baie des Châteaux. La baie des Châteaux étant? Le détroit de Belle-Île. Tout simplement. Et donc, je le disais tout à l'heure, il a tout de suite planté une croix, la prépression du territoire. Et là, comment arrive-t-il à gasper? Dans quel esprit? Ce qu'il faut savoir, c'est que partant de là, et c'est ce qu'on voit dans son récit, lorsqu'il dépasse le détroit de Belle-Île, Cartier ne connaît pas le territoire qui est en face de lui. Et quand il longe des montagnes, il est à Terre-Neuve, par exemple, il appelle les montagnes des granges. C'est son beau-père. À telle autre place de tel nom, de tel nom. Ça, c'est parce qu'il ne les a jamais vus. Et là, il avance. Il avance. Et à un moment donné, rendu dans la baie des Châteaux, il se retrouve devant une période de mauvais temps. Il paraît que le temps est vraiment féroce selon son écrit. Et adverse à son avancée en mer. Parce que de la baie des Châteaux, il s'en va, à un moment donné, vers le détroit de Belle-Île. Et rendu, avec ce vent contraire, rendu à la hauteur de ce que nous appelons Percé, lui nous dit qu'il s'appelle Cap-Prâteau. Il va prendre un repos d'une journée. Et ensuite, il va reprendre le voyage avec le vent de face. Ce qui lui rend la navigation très difficile. Surtout que les bateaux étaient très peu adaptés, justement, à remonter au vent à l'époque. Il y a des techniques de navigation que je ne connais pas. On peut naviguer avec un vent de face, mais ce n'est pas facile. Et à un moment donné, ce qui est pire pour lui, c'est qu'il arrive devant un banc de brume. Et là, il dit, à cause de la mauvaise vue, de la non-vue, il dit, on ne peut pas aller plus loin. Ça va. Pour le vent, on peut toujours le combattre, mais la non-vue, pas capable. Et c'est là qu'il dit, nous entrâmes dans une baie, et à l'entrée de cette baie, nous jetâmes l'encre. En passant, pour les Français, c'est le 14 juillet. Il jette l'encre. C'est ce que les historiens ont identifié, cet endroit-là, comme étant la pointe de Saint-Pierre. Pendant deux jours, il fait mauvais, tellement qu'il ne peut pas sortir. Donc, on peut présumer qu'il y a encore ce foutu banc de brume devant lui, qui lui cache, par exemple, le parc Forillon, aujourd'hui. S'il avait foncé dans le banc de brume, il aurait été le premier touriste du parc. Maintenant, ce qu'il va faire, pendant ces deux jours où il va demeurer à la pointe de Saint-Pierre, qu'on présume être la pointe de Saint-Pierre, il va envoyer des gens voir à l'intérieur de la baie qui est là, s'il n'y a pas une place où on peut demeurer. À l'abri du vent et des tempêtes. Ça, parce que là, il est encore relativement exposé au vent. Absolument. Et d'ailleurs, ses bateaux sont tellement secoués qu'il y a un de ses bateaux qui perd son encre. La corde se rend. Alors là, il va perdre son bateau. Donc, il faut qu'il entre. Il entre dans la baie de Gaspé. Je présume, au plan personnel, et j'ai défendu cette hypothèse-là dans des écrits, qu'il s'installe devant ce qu'on appelle, ici à Gaspé, le bassin. C'est devant ce qu'on a. Là où, aujourd'hui, on a la place au Harra, lorsqu'on a un vent contraire à la navigation à Jacques-Cartier, il vient forcément du nord-ouest, avec un jeu vers le nord-est. On a un addon assez surprenant. En 1984, le jour même où on fêtait le passage de Jacques-Cartier à Gaspé, on a eu ce vent-là, mais tellement fort qu'il arrachait des arbres de deux pieds de diamètre dans la ville. Il y avait des vagues partout dans la baie de Gaspé. La baie de Gaspé elle-même, le bassin qu'on appelle, si on va du côté sud, avec des vagues de deux pieds. Et quand on regardait du côté nord, le calme plat. Ce qui laisse supposer que ça a pu être, cela aurait pu être aussi la même situation pour Cartier. Et là, il nous dit, nous entrons dans la baie de Gaspé, nous sommes installés, en attendant que le beau temps revienne. Et le beau temps, il va durer, le mauvais temps pardon, il va durer pendant 11 jours. Donc pendant 11 jours, Cartier a deux bateaux, 61 hommes à tenir en place. Ça devait être assez plate. Et un, c'est plate. Deux, 61 hommes dont plusieurs sont devenus un peu forcés et même pas mal forcés. Parce qu'il faut savoir que Cartier a été obligé de demander des renforts des prisonniers, des choses comme ça. Des gens qui ne voulaient pas, mais à qui on les a dit, tu traverses en Amérique et on te libère. Ils sont venus. Ce n'est pas des enfants de cœur. OK. Il y avait un manque de main-d'oeuvre à l'époque. Oui, absolument. Mais le problème tient à ce qu'il y avait tellement de gens qui envoyaient des bateaux pêchés en Amérique à ce moment-là, que les équipages, ils commençaient à manquer de main-d'oeuvre. Cartier se retrouvait avec un équipage, comme tous les équipages de toute façon, fait d'hommes exclusivement. D'abord, première des choses, il n'y a pas question d'amener de femmes. Mais ensuite, des hommes pas faciles à tenir. Qu'est-ce que tu fais pour tenir tranquille des hommes? Il faut que tu les occupes. Là, pendant son récit a gaspé, Cartier raconte qu'il a rencontré des Indiens, on a fait des échanges et bon, tout ça. Mais maintenant, le temps passe, le temps passe. Puis les gars, il faut faire en sorte qu'ils ne s'agissent pas trop. Et là, Cartier est dans un milieu géographique qu'il ne connaît pas non plus. Il ne sait pas que ce milieu géographique, qui est, par exemple, la côte du Nouveau-Brunswick, la baie des Chaleurs, et ce qu'on appelle aujourd'hui la Gaspésie, tous ces noms-là sont des noms actuels, mais qui n'existent pas, bien, c'est un monde nouveau pour lui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la chance de continuer mon chemin et d'abandonner? Non. Alors, il s'est certainement dit, ça, c'est de l'interprétation, mais elle est plausible. On va en prendre possession. Deuxièmement, on va faire ça avec une grande cérémonie. On va faire en sorte d'occuper mes hommes. Et donc, pendant peut-être une journée, deux jours facilement, il a fallu se trouver du bois, je ne sais pas si c'est difficile, se trouver du bois suffisamment gros pour se monter une croix, se faire une écusson qu'on va sculpter, et on fait une cérémonie officielle, le 24 juillet au matin, officiellement, en tout cas, le 24 juillet au matin, et on prend possession du territoire. C'est bien connu parce que Cartier a pris la peine de tout noter dans son journal de voyage, qui est devenu son récit. Et puis, bon, bien, s'il n'y avait pas fait mauvais, si on n'avait pas passé 11 jours à attendre, est-ce que Cartier, on peut se poser la question, aurait pris possession du territoire une deuxième fois ici, à Gaspé? On peut rester dubitatif, on me permettra, en tout cas. Maintenant, pour le bonheur de l'histoire nationale, on a quand même une prise de possession documentée pour la première fois, connue à ce moment-ci, en tout cas, de notre histoire nationale. Et là, si on regarde un petit peu la présence européenne, à ce moment-là, sur la courte de Gaspé en tant que telle, est-ce qu'il y avait déjà des Européens? Bien. D'abord, je laissais entendre tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des basques à Cap de Prateau. OK? Donc, j'imagine qu'il y a un accent pour les Espagnols que je n'ai pas. On va aller un peu plus loin. Cartier a fait trois voyages, c'est connu. 1534, 3536, 1541 et retour en 42. En 1541, Jacques Cartier n'est pas le chef de l'entreprise. C'est un dénommé Robert Val. Et Robert Val et Cartier n'ont pas pu partir en même temps de France pour venir en Amérique, fonder une colonie à Cap-Rouge, tout près de Québec. Cartier est un pilote. Il connaît le chemin, puisque ça fait deux fois qu'il le fait, et il se rend facilement jusqu'à Québec. D'ailleurs, il a passé... Il a été démut, finalement? Avant, il était capitaine? Il a été capitaine. Il était d'ailleurs capitaine du port de Saint-Malo. Il est pilote du roi. Et c'est pas qu'il est démis. Mais on lui avait confié des missions. C'est plus maintenant lui qu'on la confie. C'est un jeu politique qu'il faut comprendre. On la confie à Robert Val, qui a des accointances dans la cour et qui s'est... Il pense évidemment, probablement, tirer un certain mérite. D'accord, il y avait de meilleurs amis. Robert Val avait de meilleurs amis que Cartier. Il faut dire que Cartier avait un peu manqué son deuxième voyage avec ce qu'on appelle l'or du Canada, en pensant qu'il avait trouvé de l'or et des diamants. Il s'était précipité... Non, c'est dans son troisième voyage. Il s'est précipité en France. Cartier est arrivé à Gaspé en 1534, mais il n'est pas revenu en 1536, ni en 1541. Mais le pilote que Robert Val a gardé avec lui s'appelle Jean Alphonse, à Saint-Malo. Et il va traverser l'Atlantique en 1542 et amener Robert Val jusqu'à Québec. Jean Alphonse est un gars qui connaît le chemin. S'il a réussi, comme ça, de but en blanc, à amener... Pas Cartier, mais Robert Val à Québec, c'est qu'il connaît le chemin. Il va passer l'été là, et à la fin de l'été, Robert Val va dire à Jean Alphonse, retourne en France avec ton bateau, ramène-nous des provisions l'année prochaine. Mais entre-temps, explore donc la côte, voir s'il n'y aura pas un passage qui mènerait au Grand Nord et de là vers les Indes. Jean Alphonse, à ce moment-là, va faire une visite de la baie de Gaspé. Et c'est documenté, il a laissé son récit de voyage. Il décrit la baie de Gaspé à un tel point que n'importe quel navigateur d'aujourd'hui prendrait son récit, ses indications de navigation, et il arrivera au même résultat. C'est précis à ce point. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand Jean Alphonse quitte la baie de Gaspé, il se dirige très peu vers la baie des Chaleurs, mais juste un petit peu, pour indiquer, par là, si je continue, il y a la baie des Chaleurs. Mais juste avant, il y a un poste qui s'appelle la baie des Molus. Baie des Molus, c'est baie des Morus. Molus étant un mot déformé, tiré de Morus. C'est lui qui nous dit que ce mot-là existe. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle la baie de la Malbaie, avec Barachois au fond. D'accord. Et là, il nous dit, Jean Alphonse, parce qu'il n'entre pas là, il tourne, je dirais, vers la pointe de Saint-Pierre, puis après ça, il se retourne en France. Mais il dit, depuis ce point-là, qui est la baie des Molus, jusqu'à Sept-Îles, et à la plus grande pêcherie qui se fait, qu'à Terre-Neuve et de meilleure qualité. Ça signifie quoi, ça? Qui fait une pêcherie? Des pêcheurs. Donc, cela signifie qu'il y a là des pêcheurs. Je me suis amusé à faire un calcul qui est assez simple, que je présente dans mon livre sur l'histoire des pêches. C'est de la pêche à Morus. À l'époque, il y a un poste qui s'appelle Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Aujourd'hui, on l'appelle Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Il s'appelait déjà Saint-Jean. Robert Valle a trouvé là 17 bateaux. C'était la foule. Il faut savoir qu'un bateau, il y a 50 personnes dans ça, pour un bateau de pêche. Grosse foule. 4-5 ans avant, il y a un gars qui s'appelle Jean Rots, ou Ross, qui est venu dans le même coin et qui a trouvé, lui, une quinzaine de bateaux. On n'est qu'à Saint-Jean. Je ne parle pas du restant de Terre-Neuve. J'ai pris une moyenne. 15. Je me suis dit, une quinzaine de bateaux à Terre-Neuve, c'est un minimum du minimum. 50 hommes par bateau. Retenons ce chiffre. Je reviens à Jean-Alphonse. Il dit que ça fait dans le secteur de la Malbaie aujourd'hui, la baie des Morées, jusqu'à certes-il plus grande pêche qu'à Terre-Neuve. Donc, une plus grande pêche que ces 15 bateaux-là, minimalement. ce qui signifie qu'il y a combien de personnes en 1542 dans le secteur? 50 fois 15. Je ne suis pas tellement bon en mathématiques, mais ça doit faire entre 7 et 800. Ça fait plus de 500. personnes qui pêchent dans ce secteur-là. Donc, est-ce que Cartier était le premier arrivé? Définitivement pas. Est-ce qu'il est le découvreur? Apparemment pas. Est-ce qu'il a pris possession du territoire? Voilà le travail qu'il a fait. D'accord. Et c'était effectivement son mandat à l'époque. C'était de prendre possession du territoire. C'est exact. Et de trouver donc ce fameux passage vers l'Inde, vers l'Asie. Oui, vers l'Asie, vers l'Inde, les Indes, on disait. C'est ça. Qu'il n'a pas trouvé, évidemment. Mais il reste que l'objectif est doublement rempli. Il l'a fait une fois au Lavador, il l'a fait une fois ici, avec cérémonie, tout le kit. Il se présente en France. Deux fois la cérémonie, le roi ne peut pas être autrement que content dans son voyage de 15. Officiellement, ça lui appartient. Ah oui, absolument. Absolument. Parce que François Ier, dans une lutte des puissances maritimes de l'époque, que sont la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Et l'Espagne et le Portugal ont obtenu du pape en 1494, deux ans après Christophe Collard, un partage du monde en deux qui leur donnait respectivement pour l'un, le Portugal, la partie est du monde et la partie ouest pour l'Espagne. Ce qui fait que Terre-Neuve, Labrador, tout ça, quand Cartier est venu ici, officiellement, non, mais officieusement, c'était espagnol. Sauf que François Ier avait dit, parce qu'il n'a pas accepté ça, il a dit qu'on me montre le testament, la clause du testament d'Adam qui lui réserve cette terre. Il dit, moi, et il a posé un principe qui va être appliqué désormais, c'est pas que de passer et de regarder qui fait la possession, c'est d'arrêter et de s'y installer. Et voilà ce que Jacques Cartier est venu faire pour lui, particulièrement dans son troisième voyage. Dans les faits, on dirait que ça ressemble beaucoup au droit international. Ce sont des bases du droit international sur lesquelles j'ai publié un article dans la revue Acadienne, c'est ça, au Nouveau-Brunswick. D'accord. Eh bien, dernière petite chose, est-ce qu'on sait à quoi ressemblait Jacques Cartier? C'est... Quel genre de tête il avait? Oui, OK. On a du temps pour en parler, j'imagine? On a peu de temps pour en parler. Il y a cette vision du Jacques Cartier à côté sur le bastingage d'un voilier d'un homme assez délicat. Trop délicat pour être un marin. Mais qui a fait image et qu'on a gardé depuis 1867 avec les premiers thèmes sur les pièces de monnaie, des piastres et jusque dans les années 80, 1980 comme représentation. Maintenant, on va passer par-dessus les 10 à 15 autres illustrations du personnage qui existent. Il y a particulièrement celle de Gandon qui est intéressante. Mais il y a le dernier, c'est Dan Leller, directeur du musée de Saint-Malo, qui, de par sa position, a pu assister, a pu avoir accès plutôt à un squelette que l'on pense à 99,9 % être celui de Jacques Cartier. C'est une chose qu'on pourrait expliquer plus longuement comment on a trouvé ce squelette, mais c'est accepté que ce soit le squelette de Jacques Cartier. Et partant du squelette de Jacques Cartier, Dan Leller, qui est un artiste en même temps, fait de très belles représentations, a dessiné un Jacques Cartier qui ressemble au squelette auquel il a mis une barbe et qui a vraiment l'air d'un marin, qui a vraiment l'air viril, contrairement à la première représentation, sans dire qu'elle n'est pas belle, au contraire, elle est très belle. Mais là, on a vraiment un portrait d'un Jacques Cartier crédible, on va dire. Et pas mal plus viril, on va le dire. Oh oui, définitivement. Il s'agit de le voir. D'accord. Bien, M. Mimeau, merci infiniment pour ce premier épisode de la Gaspésie et son histoire. On a une meilleure idée un petit peu de comment Jacques Cartier a fait pour débarquer ici et prendre possession du territoire et non pas le découvrir. Oui, c'est exact. Prochain épisode, eh bien, ce sera le découpage du territoire gaspésien. on va parler justement des différentes seigneuries et des territoires réservés. de la Gaspésie et des territoires de la Gaspésie et des territoires